– Bruno Bernard, bonjour, vous êtes le candidat qui a été désigné par les écologistes pour mener le combat au niveau métropolitain, aux élections métropolitaines qui se profilent en même temps que les élections municipales. – Bonjour, bonjour, bonjour. – Quelles sont les grandes lignes des choses que vous allez proposer, du programme que vous allez proposer aux électeurs de cette métropole ? – Alors, nous sommes en train de travailler sur le projet avec de nombreux citoyens. – Oui, mais j'imagine que vous avez des grandes lignes. – Une métropole, bien sûr, plus agréable à vivre, une métropole végétale, solidaire et exemplaire pour le climat. Pour donner quelques exemples, nous souhaitons offrir aux citoyens des nouvelles alternatives à la voiture, pour diminuer la pollution et également pour le pouvoir d'achat des citoyens. Ça passe par mettre le paquet sur les transports en commun, sur les lignes existantes, les petites lignes qui font améliorer les fréquences, l'amplitude horaire, comme sur de nouvelles lignes fortes. – Alors, les petits lignes, c'est quoi ? – C'est les bus qui ne sont pas des… – C'est ça, on parle de petits lignes. – Voilà, les petits lignes, c'est les bus existants, où des fois, notamment en période de vacances scolaires, vous avez des amplitudes horaires qui sont très faibles et qui ne permettent pas aux citoyens d'avoir un moyen efficace pour laisser leur voiture. C'est aussi avoir une tarification unique entre les gares SNCF de la métropole et les gares TCL. Aujourd'hui, si vous venez de Colongé-en-Montdor, par exemple, vous devez prendre un ticket de train, puis un ticket de bus, ça freine forcément les gens à prendre les transports en commun et ça les pousse à conserver leur voiture. – Et est-ce que ça, ça serait facile à régler ? Parce qu'il suffirait de se mettre autour d'une table avec des régions, pourquoi ça n'a jamais été fait ? – Eh bien, parce que nous n'étions pas aux manettes. – Attendez, vous étiez aux manettes à la région avec vos amis socialistes, vous étiez aux manettes à la métropole, vous étiez largement dans l'exécutif, vous auriez pu le faire, vous n'avez pas fait grand-chose. – Actuellement, Gérard-Angèle, comme vous le savez, nous sommes aux 16 élus à la métropole sur les 150 et quelques, donc forcément, nous n'avons pas vraiment les manettes, ce qui n'a pas empêché de faire beaucoup de choses, notamment pour l'isolation des bâtiments, où plus de 11 000 logements sont financés en termes d'isolation de bâtiments grâce au dispositif Eco-Réneuve de Béatrice Vessillier, qui sera d'ailleurs notre candidate à Villeurbanne. – Pour les municipales ? – Tout à fait. – Pour les municipales, vous serez sur la liste des municipales ? – Probablement en fin de liste. – Bon, vous allez être tête de liste, j'imagine, sur Villeurbanne, donc qui est votre fief pour les métropolitaines, il va y en falloir 13 autres. On les connaîtra quand et qui va les désigner ? – Alors, nous sommes en train de travailler une commission électorale et mise en place avec des personnes de LV et aussi des citoyens pour désigner ces candidats et se rencontrer le 23 novembre. – Le 23 novembre, on connaîtra tout le monde ? – Et toutes les têtes de liste ? – On en connaît déjà quelques-uns ? – Vous, probablement. – Moi, probablement, j'en connais pas. – Bon, écoutez, en attendant le 23 novembre. – Bruno Bernard, petite question. Alors, la métropole a aujourd'hui 1,4 million d'habitants ? – Oui, un peu moins, je crois, mais pas loin. – Pas loin. Certains disent qu'elle va encore progresser. Est-ce que vous êtes pour que la métropole gagne des habitants et continue à se développer ? – Alors, que la métropole gagne des habitants, oui, mais pas autant que ce qui est prévu. Aujourd'hui, nous arrivons à saturation, avec des problèmes de foncier, des loyers qui ne font qu'augmenter avec le prix des loyers qui augmentent, une gare de la part d'une totalement à saturation. Donc, il faut réfléchir et se poser. Là, on va refaire des lignes fortes. On peut encore imaginer densifier, mais globalement, il faut mettre de la verdure. Et pour lutter contre le réchauffement climatique, la métropole ne peut pas toujours grossir indéfiniment. – Bruno Bernard, vous êtes pour plus de transport en commun, ça coûte cher. Vous êtes pour de la végétalisation, ça coûte cher. Vous allez trouver des recettes. Ou, si vous ne voulez pas, plus d'habitants, parce que c'est quand même les habitants qui peignent. – Et comme vous êtes dans les décroissants, si j'en crois ce que dit Gérard Collomb, vous ne voulez pas vraiment développer l'économie ? – Non, mais si vous me parlez de Gérard Collomb, qui, je crois, finalement, veut végétaliser, veut faire plus de transport en commun, pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant, d'ailleurs ? Et en même temps, veut mettre 3, 4 ou 5 milliards d'euros sur le transport ouest périphérique, que nous ne voulons pas faire. Donc, s'il lui arrive à faire tout ça avec, en plus, une dépense de 4 ou 5 milliards d'euros, faites-nous confiance pour faire une transition écologique efficace dans les budgets existants. – Dites-moi, Bruno Bernard, pour diriger la métropole, si vous aviez la possibilité de le faire, il vous faudrait des alliés. Vous n'allez pas vous retrouver tout seul comme des grands. vous ne voulez pas tout pour tout, pour vous tous, pour vous seul. – Gérard Rangel, je pense qu'en effet, le soir du premier tour, nous espérons être en tête sur plusieurs circonscriptions, mais nous ne gagnerons pas tout seul le deuxième tour, et d'ailleurs, peut-être qu'il n'y aura pas de majorité dans cette métropole le soir du deuxième tour. Nous, le soir du premier tour, pour vous répondre clairement, nous chercherons des accords avec ceux dont le projet est compatible. – Alors, est-ce que les socialistes, ça peut être un projet compatible ? – On va voir quel est leur projet. – Est-ce que Gérard Collomb, ça peut être un… – Ceux qui ne sont pas compatibles, c'est ceux, par exemple, qui défendent encore l'anneau des sciences, qui est un projet climaticide. Donc, tous ceux qui défendent l'anneau des sciences, nous ne pourrons pas faire d'accord entre les deux tours avec eux. – Est-ce que David Kimmelfeld défend l'anneau des sciences pour vous ? – Je crois qu'il défend l'anneau des sciences, et pour moi, David Kimmelfeld ou Gérard Collomb, ce sont deux candidats de marche, c'est une lutte de pouvoir qui d'ailleurs n'est pas forcément très bonne pour la politique en général, mais sur le fond, nous n'en faisons pas de différence entre eux. – La République en marche, c'est pour vous pas possible de faire alliance avec eux ? – C'est leur projet pour l'instant qui n'est pas possible, comme leur politique gouvernementale en termes d'écologie. – La droite, François-Noël Buffet est le leader de la droite pour les métropolitaines, vous le connaissez bien, j'imagine. – Tout à fait. – Est-ce que vous pourriez faire alliance avec lui ? – Pas plus, je crois qu'il défend aussi l'anneau des sciences. – Vous êtes en train de me dire, vous ne pouvez faire alliance avec personne ? – Écoutez, nous on fait des alliances sur de la cohérence, on est là pour essayer de gagner, mais dans la cohérence et pas dans la compromission. – Mais aux dernières élections, à chaque fois, finalement, les écologistes dont vous faites partie avaient dit « Non, non, on ne fera pas d'alliance, ceci, cela », et puis vous avez toujours fait des alliances avec Gérard Collomb. – En 2014, nous avons fait en effet une alliance avec le Parti Socialiste, à l'époque, sur une condition programmatique qui a été peu ambitieuse. Aujourd'hui, l'urgence écologique fait qu'on ne peut plus continuer à la politique des petits pas. Il faut aller plus vite, plus loin et avoir une politique des grands pas et ce n'est plus compatible avec les politiques menées actuellement. – Mais pour faire un grand pas, il va falloir que vous trouviez des alliés. – Il va falloir qu'on convaincre les électeurs de voter pour les listes écologistes. – Eh bien, on va voir si vous allez y arriver, puisque vous avez encore cinq mois pour le faire. J'imagine que votre campagne va battre son plein dans les semaines qui viennent, plus qu'à Lyon, parce que votre collègue qui a été nommé responsable et chef de file pour les municipales à Lyon, il a un peu disparu corps et biens depuis qu'il a été désigné. – Il est en campagne, mais comme souvent chez les écologistes, nous ne sommes pas des professionnels de la politique et nous avons des activités professionnelles, et ils lui font encore quelques semaines pour pouvoir se libérer temporairement de ses obligations professionnelles. – Alors que vous, vous êtes déjà libéré ? – Moi, je suis chef d'entreprise et j'ai nommé un directeur pour prendre la suite depuis le mois de juin. – Donc on va vous voir beaucoup sur le terrain. Bruno Bernard, je vous remercie. – Merci bien Gérard Angèle. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501